Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision. Anne Nassro 24, bienvenue au compte de ce journal. Les ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de la diaspora, l'ambassadeur Sherif Mahamazen a fait une communication ce 31 janvier 2022, communication relative au processus du dialogue national inclusif au corps diplomatique et conciliaire accrédité au Tchad. Dans sa déclaration, il a cité à ses interlocutaires la volonté du gouvernement de transition à se conformer au cahier de charge. Il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. De cette feuille de route relative à la mise en place des institutions de la transition étant franchie avec succès et dans le délai prévu, l'étape de la préparation et de la tenue du dialogue national inclusif et souverain est fondamentale et déterminante à tous égales. Car ce dialogue est censé réconcilier l'ensemble des Tchadiennes et Tchadiens et créer les conditions propices à la tenue de futures élections présidentielles et législatives libres, transparentes et crédibles. Un rendez-vous national aussi important et décisif ne saurait se tenir sans la participation effective et active des politico-militaires. Il convient de rappeler que le déplacement des participants au pré-dialogue, dispersé dans plusieurs pays, souvent sans document de voyage, constitue des contraintes réelles dont il faut tenir compte pour faciliter la tâche au pays hôte. Dans cette optique et après plusieurs missions du comité technique spécial, dépêché au Qatar pour des échanges avec les autorités compétentes de ce pays sur les modalités et les dates du pré-dialogue, la date du 27 février 2022 a été proposée pour le lancement des travaux du pré-dialogue avec les politico-militaires. C'est la cérémonie de lancement de l'atelier de l'évaluation de la maturité et de la capacité de cybersécurité pour la nation pour les Tchad à l'hôtel Radisson Blu ce 1er février 2020. La cérémonie a réuni plusieurs experts réunis de différents horizons ainsi que le ministre de Postes et de l'économie numérique Idriss Salibachara. Reportage Ahmed Moussa Khalil Cet atelier sur l'évaluation du modèle de maturité et de la capacité de cybersécurité pour les nations permettra aux internautes d'une manière générale de rester connecté pour le travail, les transactions bancaires, les loisirs, les affaires, les nouvelles et pour le contact avec ses proches. Ce qui est devenu une nécessité pour les Tchadiens et partout ailleurs dans le monde. Pour le président du comité d'organisation, par ailleurs, directeur général de l'ANSI, M. Fadoul Nasour Mohamed Nasour Abdullaye a relaté que la cybersécurité est en définitive un pilier incontournable de notre vie quotidienne. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à l'occasion de l'ouverture de cet atelier portant sur l'évaluation de la maturité et de capacité de cybersécurité du Tchad, atelier co-organisé par le ministère des Postes et de l'économie numérique et l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification d'autonomie ANSI. Ma satisfaction est grande au regard de la présence massive de tous les acteurs du secteur d'autique, mais aussi tous les particuliers qui sont entre autres les juristes, les banquiers, les universitaires, les forces de l'ordre, les étudiants, les journalistes, les milieux associatifs, etc. La configuration de l'assise est en forte, tant à l'importance que chacun parmi vous apporte à l'évaluation de la maturité et de la cybersécurité du Tchad. Quelques experts ont présenté les objectifs de l'évaluation de la capacité en cybersécurité pour les nations. L'évaluation de la maturité de la cybersécurité, suivie de l'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité, « Sécurité » permettra au Tchad de disposer pour la première fois de son histoire d'un document stratégique dans ses domaines conformes aux normes internationales assorties d'un plan d'action structuré qui prend en compte toutes les dimensions de la problématique telles que recommandées par l'Union internationale de télécommunication. Il faut savoir que l'ANSI est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et d'autonomie financière. Elle est rattachée à la présidence de la République. Restons toujours dans le même cadre. Lançant les travaux de ces assises, le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Ali Bachar, a affirmé que l'élaboration de cet instrument devient indéfinitive pour le Tchad et que tous les partenaires de ces derniers doivent être pris en compte. Suivez, il est au micro de notre reporter, Ahman Moussakhalil. Nous sommes dans un moment cognifié, un moment qui, grâce au numérique, est plus particulièrement ouvert, avec plus de possibilités, mais qui doit faire face aussi à de nombreuses et nombreuses menaces. Les opportunités, aussi, pour les possibilités, sont la création d'emplois, de la richesse, la simplification de l'administration, les débats publics et l'engagement citoyen. Cet outil a permis aussi des facilités d'accès à la culture. Mais nous ne cesserons d'essayer tous, vous, les partenaires techniques, les entités et les mouvements, pour les dessaisir. Les menaces, non plus, vous les connaissez, j'y crois, et je l'espère bien. Ce qui est sûr, c'est la relation de l'élaboration. Ces menaces sont mouvantes, protéines fortes, et bien de plus en plus au détournement du numérique par des individus marroyants et des organisations criminelles ou terroristes. Nous devons y répondre avec une très grande visibilité, avec des moyens adaptés. C'est à cet été, en 2015, suivant la convention de Balabo, le gouvernement de la République d'IQA a adopté plusieurs lois, et particulièrement la loi 0-9, portant sur la sécurité et la loi qui a permis de créer aussi l'Agence nationale de sécurité informatique, qui est la loi 0-6. Tout cet artisan, les juridiques, c'est pour répondre aux problématiques de la sécurité. Les civiles attaques peuvent alors avoir des effets démonstrateurs, et sont susceptibles de désorganiser les activités vitales de notre pays, de désestabiliser les entreprises, de vampiriser les savoir-faire. Non simplement les entreprises, mais en prenant le contexte cadien, ces civiles attaques peuvent déstabiliser du point de vue social aussi, ce qui n'est pas à perte de vue lors de vos échanges. La conséquence directe est alors pour la destruction de nos vrais emplois, de la valeur industrielle et culturelle aussi. Alors qu'une société, plus encore, massimement correctée, émerge, il nous faut aller vite, aller plus loin, et battre une stratégie pour notre cyber-sécurité. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici pour conduire un état d'allée essentiel, les aptitudes de notre pays à faire face aux cyber-ménaces, à les prévenir, à les détecter et à les résultats. Politique pour boucler cette édition, l'IRT, union pour la refondation du Tchad à Koulos, et 29 janvier 2022, sa série d'installation des sections communales dans la commune du 5e arbre de Sema de la ville de Ndiamena, où 36 membres viennent d'être installés dans leurs fonctions par le président national de cette formation politique, c'est-à-dire Abdelkérim Hagar. Reportage, Tchigave Clémence. Après la commune du 5e arbre de Sema, le cap est mis ce 29 janvier 2022 sur la commune du 3e arbre de Sema pour installer les 36 membres du bureau de la section communale du 3e arbre de Sema de l'IRT, union pour la refondation du Tchad par le président national de 10 partis, c'est-à-dire Abdelkérim Hagar, à l'IRT, Oumar Idriss Gouni, comme secrétaire général. Dans son mot de circonstance, la présidente du comité d'organisation, Mme Zanouba Moussa, a remercié tous qui ont ménagé au Kénéphore à la réussite de cet événement avant de déclarer qu'aucune coujine est marginalisée. Durant trois mois d'instance, travaux et de sacrifices, nous avons appris à nous côtoyer comme les frères de cette famille, nous l'obstans, nos apostances religieuses et obédiences régionales. Cette famille s'appelle l'IRT. Nous avons eu à mettre sur pied deux comités au sein de notre Assemblée Générale du 13e arrondissement qui ont travaillé afin de nous permettre d'asseoir le bureau de la section de notre commune en désignant les principes membres. Les principes membres seront installés tout à l'heure. « Aucune couche sociale n'est marginalisée des femmes, des jeunes, des hommes ainsi que des personnes de mobilité réduite sont impliquées et ce de manière démocratique et tranquille. » Très émis de la confiance placée en lui, le nouveau secrétaire général Oumal Idris Goni dit qu'il s'engagera avec son équipe à faire preuve de loyété pour escompter les résultats attendus en sensibilisant et en mobilisant les derniers habitants de la commune du 3e arrondissement pour le triomphe de l'IRT. Prenant la parole, le président national de l'IRT, Sidiq Abdelkirim Hagar, a remercié tous les comités d'organisation et les différents membres communaux à la réussite de ces événements tout en les exhortant à faire preuve de responsabilité en sensibilisant leur population à adhérer à l'IRT. « C'est de porte en porte d'organiser des victimes de sensibilisation pour convaincre et faire adhérer des militants engagés, déterminés, prêts à se porter candidats aux futures élections. » Les échanges avec les potentiels militants devraient être francs et sincères. L'IRT se veut un cadre politique, démocratique, réservé aux jeunes patriotes qui aspirent et vivent dans un cadre prospère qu'ils bâtiront eux-mêmes pierre par pierre. L'adhésion à l'IRT ne peut en aucun cas se négocier contre une quelconque promesse ou avantage personnel. Au contraire, le potentiel militant devrait promettre à l'IRT que son engagement est sincère, patriotique et qu'il accepte de consentir des sacrifices pour la cause du parti. Camarades, fondateurs et fondatrices, avec le rapport du dialogue national inclusif, nous disposons d'assez de temps pour affiner nos stratégies, installer nos cellules régionales et préparer sereinement notre participation au dialogue national inclusif et souverain. La remise du cadeau symbolique au président national de l'IRT, la remise d'une distinction honorifique au secrétaire exécutif chargé des installations des organes de base et la photo des familles ont sanctionné cette cérémonie de la toute dernière dans les deux communes de la ville d'Indiamena. Et sur ce, c'est réferme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite au programme sur la télévision en 924. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada